Les classes de seconde passerelle Nous avons deux classes de seconde passerelle qui accueillent au grand maximum 24 élèves par classe, donc jamais plus parce que le travail qui se fait dans ces classes ne peut pas se faire avec des groupes très importants. Et ce sont tous des élèves en situation d'échec après la classe de troisième. Alors avant de s'intéresser à des découvertes en elles-mêmes en 1492, il s'agit un petit peu de s'intéresser à la personnalité Christophe Colomb. Alors, Cinda, est-ce que tu veux bien lire la petite biographie de Christophe Colomb, s'il te plaît, qui est encadrée en jaune ? Né à Gênes, en 1457, dans une famille de 10 ans, qui ressemble, Christophe Colomb choisit de devenir marin. Alors, l'activité pédagogique de ces classes, c'est bien sûr d'un travail, l'enseignement théorique le matin, les activités culturelles et périscolaires l'après-midi, les études surveillées à l'école et plus de travail à la maison pendant au moins, en tous les cas, un semestre. Et ensuite, il faut leur apprendre ou leur réapprendre à gérer leur travail à la maison, mais au départ, ils ne savent pas le faire. Donc, par conséquent, c'est le travail à la maison et laisser le soin aux parents de reconstruire des liens affectifs, des liens de qualité avec leur enfant, plutôt que des relations conflictuelles autour d'eux. Tu n'as pas de travail ce soir. Qu'est-ce que tu as à faire ? Je ne te vois jamais travailler. Pourquoi tu n'es pas assis à ta table ? Qu'est-ce que tu as à faire ? Tout ça, on l'oublie pendant six mois. On nous laisse le soin à l'école de gérer le travail qu'ils ont à faire. Et en plus de ça, on leur apporte une dimension culturelle, artistique importante qui leur permet de s'ouvrir à autre chose, des matières où il n'y a pas nécessité de prérequis, de connaissances préalables, et donc où ils peuvent s'épanouir et réussir. Il s'agit d'être plus proche des élèves, d'être à leur écoute, de voir quelles sont leurs difficultés et puis d'essayer de répondre à leurs difficultés un petit peu de manière personnelle. Donc forcément, on prend plus de temps pour essayer de comprendre les élèves et de répondre à leurs différentes difficultés. Donc forcément, par rapport à des lycéens lambda, l'investissement sera beaucoup plus important. Pour moi, la seconde passerelle, c'est une classe dans laquelle on arrive tous avec la même situation d'échec scolaire. Donc, il n'y a pas à se sentir gêné d'être en difficulté ou quoi que ce soit. On nous réapprend à apprendre, en quelque sorte. Et ça m'a bien aidé cette année. J'ai comblé certaines lacunes que j'avais. Et je pense que ça m'aidera dans l'avenir pour ma classe de seconde et de première, de terminale jusqu'au bac. Je suis un ancien élève de cette école. À l'âge de 16 ans, je suis rentré dans cette école. Mes parents quittaient l'Afrique du Nord et s'installaient en France, à Grenoble, où j'ai vécu une année avec eux. Et puis ensuite, j'ai souhaité apprendre un métier pour devenir indépendant et pour pouvoir travailler. Et l'Horte Strasbourg m'a accueilli. Il y avait un internat dans ce bâtiment. Et j'ai suivi une formation en électronique. Et j'ai eu un CAP électronicien à l'âge de 16 ans. Donc, après cela, pour l'Horte, c'est, je crois, quelque chose qui est inscrit dans sa philosophie, de reconnaître la qualité, les mérites, les compétences des élèves qui avaient un niveau suffisant pour poursuivre des études. Et on m'a proposé de poursuivre mes études après mon CAP. Et on peut imaginer aujourd'hui combien nous étions très en avance puisque je faisais partie de cet internat d'excellence dont on parle aujourd'hui. Et en quelques mois, grâce à des professeurs compétents, grâce à des soutiens scolaires qui nous permettaient d'avancer beaucoup plus vite, nous avons pu présenter le concours d'entrée à l'École d'ingénieurs de Genève. Un concours que j'ai réussi et qui m'a permis d'avoir au bout de 4 années mon diplôme d'ingénieur en physique nucléaire.